Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué en détail comment utiliser la définition du nombre dérivé pour calculer une limite quand nous sommes face à une forme indéterminée du type 0 sur 0. Je vous ai expliqué cela en détail et nous allons maintenant traiter un autre exemple. Ici, on nous demande de déterminer la limite quand x tend vers 1 de racine de x moins 1 divisé par x moins 1. J'essaie de faire apparaître un taux d'accroissement et je vous rappelle ici la définition de la dérivabilité en a d'une fonction f. f est dérivable en a si et seulement si la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est une limite finie. Et ceci est un taux d'accroissement. Donc je vais essayer de faire apparaître ceci. Je vois ici qu'on me demande de chercher la limite quand x tend vers 1. Je vérifie au dénominateur si j'ai bien x moins a. Ici, au dénominateur, j'ai bien x moins 1. Et je dois aussi vérifier au numérateur si j'ai f de x moins f de a. Donc ici, j'ai racine de x moins 1. Je vais considérer que f de x, c'est racine de x. Et je vais voir si ça me donne bien f de x moins f de 1. Et je me rends compte que f de 1, c'est racine de 1 et racine de 1, c'est bien. Donc finalement, j'ai bien limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc j'ai bien fait apparaître limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Maintenant que j'ai fait apparaître la limite d'un taux d'accroissement, je vais donc m'intéresser à cette fonction f qui a x associé racine de x. Je sais que cette fonction f par théorème est définie et dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Alors elle est définie sur 0 inclus plus l'infini, mais elle est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Mais comme ici, c'est la dérivabilité qui m'intéresse, je vais donc dire qu'elle est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Et si elle est dérivable sur 0 exclu plus l'infini, elle est donc dérivable en 1. J'écris donc qu'elle est dérivable en 1. Et dire que f est dérivable en 1, cela revient à dire que la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à f prime de 1. Je sais que f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est racine de x moins racine de 1 sur x moins 1. Racine de 1, c'est bien 1. Donc finalement, chercher la limite quand x tend vers 1 de racine de x moins 1 sur x moins 1, cela revient à calculer f prime de 1 d'après la définition de la dérivabilité de cette fonction f en 1. Donc finalement, la limite que je cherche, c'est f prime de 1. Je vais donc calculer f prime de x pour pouvoir calculer f prime de 1. Donc pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, je sais que la dérivée de la fonction racine, donc racine de x prime, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc f prime de 1, il suffit de remplacer ici x par 1. Et on obtient 1 divisé par 2 fois racine de 1. Donc 1 divisé par 2 fois 1 qui me donne 1 demi. Donc finalement, la limite quand x tend vers 1 de racine de x moins 1 divisé par x moins 1, c'est f prime de 1 et f prime de 1, c'est 1 demi. Donc la limite quand x tend vers 1 de racine de x moins 1 divisé par x moins 1, la limite qu'on me demandait de calculer, c'est 1 demi. Voilà un autre cas où j'ai utilisé la définition de la dérivabilité d'une fonction f en a pour déterminer une limite. La seule difficulté, c'est de reconnaître un taux d'accroissement d'une fonction f en a. Et une fois que nous avons reconnu ce taux d'accroissement de f en a, il suffit d'utiliser la définition de la dérivabilité de la fonction f en a pour déterminer la limite qu'on nous demande de chercher. On va traiter un autre exemple dans une autre vidéo, restez avec moi. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'oeil à mon site kifflesmath.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflesmath.com.